Communiqué du procureur de la République d'Abidjan. Depuis le 19 août 2020, Dame Pulcherie Edith Ballet, ce disant membre de la société civile, est poursuivie pour des faits d'atteinte à l'ordre public, participation à un mouvement insurrectionnel, atteinte à l'autorité de l'État, destruction volontaire de biens publics et provocation à un attroupement suite à son mot d'ordre de désobéissance civile. En dépit de l'extrême gravité de ces faits, elle a bénéficié le 28 avril 2021 d'une mise en liberté provisoire et a été placée sous contrôle judiciaire par le magistrat instructeur. Le 27 juillet 2022, Dame Pulcherie Edith Ballet s'est rendue au Mali où elle a rencontré certaines personnalités. A son retour en Côte d'Ivoire le 3 août 2022, elle a été interrogée par les agents enquêteurs sur les motifs de son voyage. Elle a gardé le silence devant toutes les questions qui lui ont été posées. Dame Pulcherie Edith Ballet était par la suite remise en liberté. Quelques jours plus tard, elle se lançait dans une véritable campagne de dénigrement à l'action du président de la République et du gouvernement dans la gestion de la crise liée à la rétention des 49 de nos militaires au Mali. Elle dénonçait en outre une prétendue escalade de violence à l'endroit des populations maliennes vivant en Côte d'Ivoire. Dans une vidéo en date du 16 août 2022 diffusée sur le réseau social Facebook, elle déclarait que l'état de Côte d'Ivoire n'empruntait pas la bonne voie pour faire libérer les 49 soldats, mais choisissait plutôt la voie de la violence verbale autorisée en outre des manifestations qui visent à agresser des Maliens. L'état de Côte d'Ivoire aurait d'autres intérêts inavoués en encourageant l'escalade de violence. L'opinion publique était instrumentalisée en faisant croire que le Mali avait tort, etc. Toujours dans le cadre de son activisme visant à jeter le discrédit sur les institutions de la République, que dame Pulcheri Gbali a rencontré certains parents des soldats retenus au Mali en vue de les inciter à désavouer l'action gouvernementale. Elle a fait savoir que ses mandants et elle étaient à même de faire libérer ses 49 soldats. Les faits surmençonnés, dont la gravité n'est pas à démontrer, tombent sous le coup des articles 155, 179 et 183 du Code pénal sous les chefs d'attente avec les agents d'une puissance étrangère de nature à nuire à la situation militaire et diplomatique de la Côte d'Ivoire, de manœuvres de nature à jeter le discrédit sur les institutions et à occasionner des troubles graves à l'ordre public. Et des diffusions de nouvelles forces de nature à entraîner une atteinte au moral de la population. Dame Pulcheri Gbali a en conséquence été interpellée et déférée à mon parquet. Une information judiciaire a été ouverte à son encontre et suit son cours. C'est le lieu pour le procureur de la République de rappeler aux uns et aux autres que la liberté d'expression, de réunions pacifiques et d'associations ainsi que le droit de participer aux affaires publiques doivent s'exercer dans le strict respect des lois. Enfin, le procureur de la République met en garde toutes les personnes qui, sous le couvert de l'exercice de la liberté d'expression ou d'action citoyenne, s'adonneraient à violer la loi pénale, notamment en mettant en danger la vie de nos concitoyens à l'étranger. Il tient à indiquer qu'elles seront interpellées et qu'elles subiront la rigueur de la loi. Fait à Abigan le 26 août 2022.